Est-ce que je peux prendre une photo pour l'article ? Si tu veux, oui ! Est-ce que je peux mettre ma casquette ? Ah bah si tu veux, ouais ! Tu me dis quand ? Bah là, t'es prêt ! T'es prêt ? Ouais ! Super ! Hop, j'en prends plusieurs ! Si t'en as une préférée ? Bah, elles sont super ! Bon, on fait un peu de la pub pour Stabilo, là ! Ah ouais ! Ça te va ? C'est très bien, magnifique ! Bon, il y a le micro, là, si on veut ! Ouais, non, non ! Ça te va ? Comme tu veux ! Super ! Toi, il se trouve que t'as quoi ? T'as 71 ans ? 72 ans ? Septembre-deux ! Septembre-deux ! Puis, bah là, j'arrive au Syndicat Sud que t'as fondé et t'es encore au travail, non ? C'est ça ? Alors, je suis ici au boulot comme militant, naturellement, et, je veux dire, très content, je dirais, au fond, d'être là et puis d'apprendre des copines et des copains, de mettre au service notre collectivité de travailleuses et travailleurs, ce que j'ai pu engranger comme expérience. Et, je crois qu'il y a pas grand-chose à en dire. Il faut, comme disaient les vieux copains narcosindicalistes espagnols, mourir avec les bottes au pied, quoi. C'est ça qui fait un bout de la noblesse, la condition humaine. Si je te lançais là-dessus, c'est parce que Friot, lui, il parle du bonheur de pouvoir travailler, enfin, du travail libéré de la contrainte capitaliste. Et il a raison. Et il a raison. Parce que toi, tu touches une rente AVS, là ? Alors, moi, je touche une rente AVS, je touche un deuxième pilier assez modeste, je suis un peu défrayé par Sud, je suis un retraité, je dirais, moyen, moyen plutôt modeste, un travailleur. Mais, je veux dire, j'ai un peu plus que mes parents, ce qui est une petite consolation. Et puis, justement, est-ce que toi, tu te sens plus libre maintenant dans ton travail qu'avant ? Alors, peut-être que la position de syndicaliste, c'est particulier dans, Friot aime pas ce terme-là, mais dans la division du travail actuel. Mais, voilà, est-ce que toi, t'as senti un élan de liberté au moment de la retraite ? Naturellement. Naturellement. Parce que, comme le dit très bien Bernard Friot, et, je veux dire, comme le disent un certain nombre d'autres camarades, Ce dont il s'agit, c'est de libérer, aussi vite que l'on peut, aussi longtemps que l'on peut, le travail, c'est-à-dire notre capacité de transformation de la réalité, de, du commandement capitaliste, de la valorisation que le capital nous impose. Et, naturellement, quand on arrive à cette période assez particulière qui est la retraite, entre le moment où l'on quitte le travail salarié commandé, Et, le moment où l'on va mourir, ces années, qui peuvent être, maintenant, assez, assez conséquentes à venir, Elles sont marquées par l'émancipation, ou, en tout cas, par une émancipation assez conséquente de ce que nous sommes, Et, donc, par la libération de notre capacité de travail et de création. Et, ça, c'est, je crois, quelque chose d'éminemment important. Cette rupture du commandement capitaliste sur nos conditions, non seulement d'activité, Mais, également, plus largement d'existence. Parce qu'on sait bien que les capitalistes et les employeurs publics, d'ailleurs, veulent contrôler la totalité des conditions d'existence des gens. Au boulot, mais hors du boulot aussi. Là, on est, je dirais, libre, sauf poursuites pénales, pour faites d'activités syndicales. Ce qui, à menage, ne me gêne plus beaucoup. C'est, tu as abordé un point important, cette capacité, ce devoir, cette responsabilité, en tant qu'être humain, de transformer le monde qui nous entoure, ce qu'on appelle le travail. C'est un des piliers de la pensée, des recherches, de ce qui ressort du travail de Friot. C'est à partir de ça qu'il en vient à parler de salaire à la qualification personnelle et de changement de la qualité de citoyenneté, de citoyen. Il aimerait qu'on ajoute, à partir de l'âge de 18 ans, ce salaire à la qualification personnelle, qui montre que chaque personne sur un territoire donné est en devoir, en capacité, en responsabilité de travailler. C'est ça. Alors, Bernard Friot a une proposition d'une grande radicalité qu'il aligne, qu'il ordonne à ce que nous pourrions appeler une hypothèse communiste, si nous employons les mots d'un autre personnage extrêmement intéressant qui est Bayou. Donc, je veux dire, ce que nous faisons en prenant au sérieux le vieux mot d'ordre, le salaire est politique, c'est-à-dire en faisant du salaire le résultat d'une lutte entre le pouvoir, y compris le pouvoir de commandement, du capital et notre propre mouvement d'émancipation, le contre-pouvoir que nous représentons, et que nous représentons, y compris naturellement dans cette activité centrale des sociétés d'exploitation qu'elle travaille, eh bien, cet élément-là, cette lutte permanente, je veux dire, elle nous permet d'avancer vers des éléments qui, je dirais, font muter les conditions de travail et la rémunération du travail, et la structure même de cette rémunération, sa temporalité, puisque Friot insiste beaucoup là-dessus, je veux dire, tout cela peut changer. Nous sommes, je veux dire, dans la manifestation, la matérialisation d'une lutte pour la transformation sociale. et quand on se met à étudier ce pays dans lequel nous vivons, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui nous est incontournable. Incontournable. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, nous sommes dans une crise structurelle ou systémique, selon les orientations, mais en tout cas dans une crise extrêmement profonde de la retraite, c'est-à-dire, et y compris, de ce qu'est la retraite. Est-ce que c'est un salaire continué ? Est-ce que c'est un salaire différé ? Est-ce que c'est, au fond, le résultat d'une épargne essentiellement forcée, faite au cours de la vie ? Je veux dire, De quelque manière que nous considérions la retraite, et nous, évidemment, on la considère comme le résultat d'un rapport de force autour du salaire continué, mais quelle que soit la considération que nous avons de la retraite, nous sommes dans une lutte qui est une lutte extrêmement profonde, extrêmement radicale, entre le bloc, ce que nous appelons le bloc dominant, et le bloc populaire. Là, tu rentres dans le dur des grandes questions, des questions essentielles qu'on doit se poser sur notre rapport à la retraite, sur ce vers quoi on doit tendre pour aller vers le communisme, en fait. Friot, lui, il reprend à son compte le concept de mouvement réel, de mouvement de sortie de l'état des choses. Il reprend aussi Lucien Sèvres, qui, avec sa technologie de Marx, reprend ce concept avec une grande puissance. Et du coup, est-ce que toi, tu arriverais à nous montrer la contradiction qu'il y a déjà entre salaire différé et salaire continué à la retraite ? Et puis, parce que c'est un des grands enjeux, Friot, lui, il montre qu'en France, on a tout un tas de travailleurs et de travailleuses qui, à la retraite, ont droit à un salaire dit continué, c'est-à-dire qu'ils ont droit à un pourcentage, à une époque, c'était 100% de leur salaire, puis ça a baissé avec les contre-réformes. En Suisse, est-ce que ce salaire continué, il existe ? Je ne m'y connais pas assez, mais j'ai l'impression qu'on est surtout dans un régime où le salaire différé, donc par cotisation, est la norme, non ? Oui, la Suisse, c'est un cas extrêmement complexe. D'abord, ce qu'il faut bien rappeler quand même, c'est que l'ensemble des transformations qui, en France, ont mené au régime des retraites et à la mise en place d'une sécurité sociale nouvelle est le résultat de cycles de lutte extrêmement puissants, de mobilisations populaires extrêmement significatives qui, malheureusement, ici en Suisse, ne se sont pas donnés. Nous sommes les enfants d'histoires différentes. Et si l'on ne comprend pas ça, et notamment si l'on voulait, par exemple, faire une transposition mécanique des positions de Bernard Friot, ici, je veux dire, évidemment, on serait assez pathétiquement ridicule. D'accord ? Donc, je veux dire, nous sommes dans des histoires différentes. De surcroît, la proposition friotiste mérite d'être considérée depuis les interrogations communistes qui, aujourd'hui, après toutes les dizaines d'années de catastrophes et de crimes dont, malheureusement, a hérité une partie importante du mouvement ouvrier, c'est en tout cas ses composants qui sont les plus radicales, eh bien, nous devons réinventer des voies vers le communisme, c'est-à-dire obligatoirement des voies vers un communisme qui doit être démocratique, autogestionnaire, libertaire. C'est les éléments. Je crois que toute une série de gens qui sont de bonnes personnes au sens fort du terme, de bons camarades, ont expliqué et développé ce point de vue. Donc, je veux dire, en quelque sorte, la proposition friotiste, elle est au milieu d'étapes. Elle désigne bien ce que le jeune Marx appelait le mouvement réel, qui change effectivement les choses, c'est-à-dire le communisme. Donc, je veux dire, Friot fait une proposition et, en tout cas, nous qui sommes un groupe, on l'étudie depuis longtemps, on a lu, je crois, à peu près tout ce qu'il a publié au moment où il commence à faire une proposition générale. Et on pense que c'est quelqu'un qui a introduit une rupture extrêmement importante parce qu'il permet de répondre de manière au moins convergente à une crise des diverses composantes à gauche radicale. Et donc, je veux dire, ça ne veut pas dire du tout un accord à critique avec Friot. Je veux dire, on ne va pas remplacer Mao par Friot pour rigoler un peu. Je veux dire, elle se moquait en passant de Badiou. Je veux dire, mais, je veux dire, on voit qu'il a introduit une rupture. Et cette rupture, c'est d'ores et déjà, il y a des éléments de communisme qui configurent la situation où nous sommes et nous pouvons avancer à partir de ces éléments, prendre l'offensive, résister. Alors, la question que nous devons nous poser sur la Suisse, la première, pour être respectueux de ce que les gens se sont battus ici, parce que les gens se sont battus, ça n'a pas été la résistance française, ça n'a pas été la lutte anti-franquisme, mais les gens se sont battus. Pour être respectueux de ces combats, c'est où en sommes-nous ? Je veux dire, par exemple, chacune, chacun peut se rendre compte que la défaite de l'initiative portée par le Parti du Travail en 1972 et la capitulation de la social-démocratie, qu'elle soit associative, militante, politique ou syndicale, je veux dire, a eu, je veux dire, une charge dans notre histoire qui est terrible, proprement terrible. Donc, nous sommes dans un système qui est extrêmement complexe, très largement conçu pour les besoins, y compris tactiques, du capital et quelque chose de marqué encore par, c'est notamment le cas pour les prestations complémentaires, par la structure fédéraliste du pays, c'est-à-dire par un découpage fin du rapport de force qui correspond à l'articulation et aux besoins du bloc dominant. Donc, je veux dire, à partir de là, il nous faut raisonner et nous demander quels sont les éléments que nous mettons en place, non pas pour, je dirais, produire abstraitement des revendications ou des demandes politiques, mais pour produire des revendications et des demandes politiques qui sont susceptibles d'avancer dans l'unification du bloc populaire. Par exemple, est-ce que la treizième rente, pour toi, c'est une de ses revendications ? Alors, la treizième rente, c'est tout à fait typiquement une des revendications qui nous permettent de nouer la gerbe du bloc populaire. Oui. Mais, je veux dire, la treizième rente, comme on va le voir, ou comme on a pu le voir d'ailleurs, dans d'autres succès institutionnels, si tant est qu'elle passe, il faudra voir, parce que la bourgeoisie est très hystérique là-dessus, mais enfin, admettons qu'elle passe. Je veux dire, tout le problème va être le problème des conditions de sa réalisation. Je veux dire, ceux dont nous menacent non seulement la droite économique et politique et médiatique, je veux dire, mais y compris le Conseil fédéral, je veux dire, par récemment une interview de la conseillère fédérale au charme de la chose, au chemin de l'air, qui, je veux dire, envisage y compris la baisse des rentes pour répondre à un possible succès de la treizième, ce qui est quand même extrêmement violent. Donc, je veux dire, gagner la treizième rente, si l'on veut gagner la totalité de cette bataille politique, cela signifie gagner ou avancer du moins dans les conditions de son financement et l'étendre effectivement, c'est-à-dire, notamment, faire que la treizième rente ne signifie pas une croissance de la pression fiscale et une baisse des prestations complémentaires sur les gens qui se l'avaient réattribué. Je veux dire, c'est un gros chantier, mais ce n'est de loin pas le seul. Il y a le chantier des caisses de deuxième pilier, la FPP. C'est un gros chantier, c'est une grosse lutte. Et il y a au moins les prestations complémentaires. Donc, je veux dire, plus en général, d'ailleurs, la situation du service public, c'est-à-dire de ce salaire socialisé, diffusé, dans l'ensemble de la population, en tout cas, dans ses majorités sociales. Donc, je veux dire, toutes ces questions nous poussent à dire quelle est la retraite que nous proposons. Quelle est la retraite que nous proposons en voyant les points de blocage et de crise qui ponctuent aujourd'hui la réalité dans laquelle nous nous battons. et évidemment, dans cette tension, dans ce mouvement, c'est-à-dire, en tout cas, les militantes, les militants que je vois, moi-même, si je peux me permettre, nous sommes évidemment partisans de la retraite comme salaire continué attribué à la qualité de la personne. c'est-à-dire un bouleversement qui est plus important encore que celui que pourrait permettre d'envisager une retraite à pilier unique. Mais pour cela, il nous faut embrasser le processus de travail politique, la lutte, la saisine et l'utilisation des contradictions qui mobilisent les gens pour véritablement développer un combat qui reprendraient à son compte les grands combats de la gauche suisse, ceux des années 44-47, ceux de 68, 72-73. Je veux dire, et c'est cela le défi auquel nous devons faire face et non pas, évidemment, la copie servile de la réponse à une situation historique qui est celle de Bernard Friot et qui est une réponse magnifique. mais je veux dire, nous ne sommes pas dans cette histoire-là, malheureusement d'ailleurs. Si on l'invoque, c'est parce qu'il nous permet de, comme tu as dit, c'est une rupture. C'est une rupture dans notre façon de voir un certain état de fait et ce vers quoi il faudrait avancer, etc. etc. Si on se concentre sur la Suisse, tu as évoqué le fait que dans les années 70, on a eu une tentative, alors ce n'était peut-être pas une tentative de salaire continué, propre, attaché à une personne, mais on a eu un tournant dans les années 70 avec une initiative du Parti Suisse du Travail à l'époque qui demandait des retraites populaires. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait l'initiative. Aujourd'hui, alors là, on est le 29 janvier, il y a un article dans la tribune et dans le 24 heures qui est sorti sur les retraites qui fait un peu le point, on va y revenir. Et hier, c'était l'anniversaire de la naissance d'Ambroise Croizat. Tu parlais des prestations complémentaires, donc apparemment 12% des bénéficiaires de l'AVS ne couvrent pas leurs besoins vitaux avec leurs revenus et reçoivent des prestations complémentaires. En Suisse, 12%. Et c'est un chiffre qui pourrait être bien plus gros si tout le monde en faisait la demande. Telle la question de l'automaticité, dont d'ailleurs Bob Schneider parle, je veux dire, de manière hypocrite, comme d'habitude. Elle parle. Aujourd'hui, donc l'objectif du système de prévoyance est que les retraités atteignent 60% de leur dernier salaire avec l'AVS et la caisse de pension. Ça, c'est l'objectif affiché. On peut discuter de cette formulation, mais si on s'en tient à, je dirais, la pesanteur historique, on peut se mettre d'accord sur ça. L'objectif formel du système, c'est qu'entre premier et deuxième pilier, on atteignent le 60%. Oui. Et l'initiative du parti du travail à l'époque, c'était que le 60% soit couvert seulement par l'AVS. Oui. C'est-à-dire qu'on est un socle. Ce qui fait qu'arriver à la retraite, une personne, elle touchera 60% de son dernier salaire, de son meilleur salaire. Oui. Mais, je veux dire, n'oublions pas que l'initiative du parti du travail à l'époque dispute aux caisses de pension la place économique, politique, y compris symbolique, d'ailleurs, qui veut que le capital réclame pour elle que la social-démocratie accepte et qui fait évoluer la social-démocratie, je veux dire, à droite, je veux dire, dans toutes ses positions sur la question de la retraite. Donc, je veux dire, incontestablement, l'initiative du parti du travail qui a d'ailleurs le soutien de l'extrême-gauche de l'époque et le soutien des immigrations, notamment, par exemple, l'immigration espagnole dans laquelle je militais à ce moment-là, je veux dire, est quelque chose de très intéressant. Et en même temps, parce que c'est quelque chose de très intéressant, la défaite politique qui en résulte, c'est-à-dire le fait que cette initiative est cruellement battue, mais que, également, même les solutions mitoyennes que la social-démocratie avait esquissées sont abandonnées par celles-ci nous laissent depuis cette époque orphelins. Je veux dire, et il faut bien reconnaître que la bataille politique que nous avons perdue est terrible, puisqu'en gros, c'est entre 75 et 80 % qu'on perd. Je veux dire, on perd ça. et je veux dire, pourquoi ? Eh bien, parce que, socialement, la gauche de combat, de transformation sociale, antisystémique, comme on veut l'appeler, qui est porteuse de cette solution, elle est minoritaire dans le pays, mais minoritaire dans l'expérience sociale, dans la conscience sociale, dans ce que les gens ont fait. Je veux dire, si on perd, ce n'est pas simplement parce qu'on perd une bataille institutionnelle, c'est parce qu'on perd dans la profondeur du bloc populaire. C'est là qu'on perd. Parce que le bloc populaire n'est pas à la hauteur des tâches que lui assigne, par exemple, une telle proposition. Et c'est ce chemin-là qu'il faut faire. Parce que, par exemple, aujourd'hui, les Kamahads qui pensent à refaire une initiative, ils sont dangereux pour eux-mêmes, mais également pour tout le monde. Parce que, ce que nous devons rechercher, c'est comment nous mettons les gens en lutte et nous avec eux. Parce qu'on n'est pas différents d'eux, on n'est pas à une avant-garde éclairée qui sait tout et qui après ouvre un certain nombre d'endroits dont on parlait initialement. Je veux dire, voilà, il y a les avant-gardes de lutte, il y a les gens qui bougent, je ne sais pas, je veux dire, au hasard, ici, dans ce canton ou à Genève, par exemple, les gens bougent pour sauver, dans le service public, les caisses qui sont les leurs, pour sauver la primauté de prestation. Je veux dire, voilà, les gens bougent et il faut que nous fassions de la question des retraites et de la question du salaire continué dont parle Bernard Friot, il faut que nous en fassions un objet et une tension du mouvement des luttes, du mouvement des mobilisations. C'est ça qui est clé. Sinon, nous perdons. si j'ai dit qu'hier, on commémorait la naissance d'Ambroise Croisa, ce n'est pas pour rien. Tu l'as rappelé, la situation historique, l'histoire, disons qu'on n'a pas la même histoire d'avancée sociale, de conquis sociaux qu'en France, pour certaines raisons. C'est peut-être une critique qu'on pourrait formuler à Friot, ou en tout cas une question à poser à ce qu'il nous propose. C'est que les avancées qui mettent en avant comme déjà la communiste, elles se font principalement au milieu des années 40, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au sortir d'un grand moment de résistance en France qui met en avant un certain bloc populaire et notamment trois ministres communistes à l'époque qui peuvent enclencher ces changements au niveau institutionnel, on a Marcel Paul, on a Ambroise Croizat et Maurice Thorez. Et Tignon. Et Tignon. Et comme tu l'as rappelé, nous, on n'a pas eu cette phase-là dans notre histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'on part avec un temps de retard ? sur la création de ce bloc populaire de fond que tu appelles ? Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Ben, je dirais deux choses. La première, c'est qu'en France, il y a un mouvement social qu'on pourrait qualifier de plébéien qui est porté par des figures et des médiations qui sont diverses. Il y a évidemment le PC et la CGT, mais le PC et la CGT eux-mêmes ne sont pas unifiés. La ligne de Croizat, ce n'est pas la ligne de Thorez. Et la ligne de Tignon, ce n'est pas la ligne de Duclos. Faire très attention à ça. Et puis, à côté du PCF et de la CGT, il y a d'autres composantes qui vont, je veux dire, qui cheminent déjà et qui, par exemple, vont apparaître avec une force inouïe en 68. Donc, faisons bien attention à, je crois que là-dessus, Bernard Friot, il a une compréhension que je saisis bien, mais qui est, je veux dire, un peu unilatérale. Je veux dire, mais il n'en reste pas moins qu'il y a cet énorme mouvement social qui bouleverse l'ordre dominant qui, je dirais, attaque les élites, je veux dire, qui, une grosse partie, est compromise dans la collaboration et qui vient d'une expérience d'insurrectionnalité de masse contre l'ordre. Je veux dire, souvenons-nous, par exemple, les dizaines de milliers, voire plus, de jeunes gens qui refusent le service du travail obligatoire, qui vont dans les maquis. Pensons à l'immigration. Moi, je viens de l'immigration espagnole sénétiste. Je veux dire, la CNT, c'est 10 000 hommes sous les armes dans la résistance française. Les communistes espagnols, c'est tout autant. Donc, je veux dire, il y a une force sociale immense qui est en partie interprétée par le PC au gouvernement, mais qui en partie échappe au PC. Et qui impose des changements et évidemment, comme dans toute période de changement, un homme se saisit des possibilités de la période, c'est Croisa. et je dirais que je pense, moi, que Croisa, il incarne une ligne alternative à celle de Thorese, à Duclos, à cet appareil froid absolument insupportable. Bon, je veux dire, nous, nous n'avons pas eu ça. Et moi, je dirais que d'un point de vue matérialiste, mais peut-être aussi émotionnel, je veux dire, il faut en prendre note. Nous ne l'avons pas eu. Je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas que ça s'est pas battu ici, mais je veux dire, voilà, l'intensité, le champ de cette lutte, ben, elle n'a pas été. Elle n'a pas été comme ça. Et donc, je veux dire, nous avons eu des défaites qui sont des défaites assez terribles. Nous avons la défaite de 47-48, nous avons la destruction du parti du travail, avec notamment cette année 56, je veux dire, où le parti du travail se ramasse sur la figure, son soutien à la bureaucratie stalinienne, hongroise et soviétique, mais qui, pour le peuple de notre pays, ce qui est significatif, c'est pas la bourgeoisie d'État soviétique, c'est ce que nous jouons ici. Et ce contre quoi s'avance la réaction, c'est pas le soutien au conseil ouvrier hongrois, c'est la destruction des instruments d'organisation qu'aïtique du prolétariat. C'est ça qu'il faut comprendre, même si la direction du parti du travail à l'époque n'est aucunement à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. Et c'est un autre problème. Nous n'avons pas ni cette force matérielle, ni cette force culturelle, ni cette capacité de réforme morale, comme dirait Gramsci, nous ne l'avons pas. Et comme nous ne l'avons pas, évidemment que les choses ne se posent pas sur les mêmes bases matérielles et que nous avons la défaite de 72 qui est une défaite terrible. Mais la défaite de l'introduction de l'AVS est déjà terrible. Parce que ce qu'il faut interroger dans l'AVS, c'est pas un système d'organisation interne qui est assez intéressant. C'est que l'AVS ne permet pas de vivre. C'est ça le problème. Et que donc, ce que nous recherchons comme réponse depuis 1947, c'est, je veux dire, comment atteindre les conditions pour que les travailleuses et les travailleurs retraitées salariées ou non salariées pour les femmes, je veux dire, pour une grosse partie des femmes ou pour une grosse partie de leur activité, comment est-ce que ces gens-là peuvent atteindre aux conditions d'existence. Et atteindre aux conditions d'existence, c'est une hypothèse politique que nous faisons, c'est commencer à toucher au principe du salaire continu. C'est ça, la question. pour donner quelques chiffres aujourd'hui, pour voir ce que ça pourrait vouloir dire, ça a l'air continué. En 2022, quelques 100 000 femmes et hommes ont perçu une rente AVS d'un montant moyen de 1 810 francs, 1 969 francs pour les hommes et 1 784 francs pour les femmes. Voilà où on en est en 2022, 100 000 retraités, on est en dessous des 2 000 francs d'AVS par mois. La rente maximale de l'AVS s'élève à 2 450 francs, la rente minimale à 1 225 francs, la rente maximale pour les couples à 3 675 francs. Selon les statistiques récentes de l'Office fédéral de la statistique, les hommes atteignent environ 3 900 francs avec les premiers et deuxièmes piliers, les femmes, 3 000 francs. Donc on est vraiment loin du salaire continué en Suisse. Très loin. Très très loin. Salaire continué, ça voudrait dire un salaire continué à 100%, ça voudrait dire je touche imaginons 7 000 francs par mois lors de ma dernière année de carrière, ce qui est même peut-être relativement peu suivant les secteurs en Suisse en dernière année. Eh bien, ça voudrait dire je continue à toucher 7 000 francs par mois une fois que j'arrive à la retraite. ça pourrait être 80% de ce salaire, ça pourrait être 75%, mais ça pourrait être voilà, c'est ça que ça voudrait dire un salaire continu. Oui. Et nous, nous plaidons pour que nous ayons une vision de classe intégrée de ce problème. c'est-à-dire l'USS qui essaye de faire un tournant à gauche assez formel ces derniers temps, mais enfin l'USS parle à un moment donné de salaire minimum 4 500 pour les non-CFC, 5 000 pour les CFC comme salaire de début avec compensation intégrale là-haut du coup de la vie. Bon. Ça nous donne une indication politique. La retraite minimum doit être de 5 000 francs. Je veux dire, la moitié du salaire médian qui est de 6 600, on voit que c'est tout près de ce qu'on touche aujourd'hui. Avec ça, on ne vit pas. Je veux dire, c'est extrêmement simple. C'est une question matérielle pour nous. je veux dire, qui sommes des travailleuses, des travailleurs retraités ou en activité sous commandement capitaliste, mais on ne vit pas. Et donc, nous ne pouvons renoncer à cette revendication qui est décisive, qui est de vivre. Je veux dire, nous demandons, nous exigeons le droit de vivre. et le droit de vivre, ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de salaire en dessous de 5 000 francs en fin de carrière et qu'il ne peut pas y avoir de retraite en dessous de 5 000 francs parce que sinon, on ne le vit pas. Je veux dire, puis après, il peut y avoir des mécanismes de retraite plus importantes liés, je ne sais pas, moi, je veux dire, aux cotisations perçues, à tout ce qu'on veut, peu importe, on ne discute pas maintenant du salaire continué, on discute du simple. Et après, et après, il faut donner aux gens des garanties que par convergence de toutes les ressources qu'il y a dans ce pays consacré à la retraite, ADS, deuxième pilier, prestation complémentaire, les gens vont toucher, allez, mettons, c'est des chiffres comme ça, mais 80% du dernier salaire comme salaire continué. Je veux dire, voilà, ça, c'est l'objectif stratégique que nous pouvons nous poser. Mais on voit bien la quantité de batailles que ça mobilise. Je veux dire, et la première chose, c'est qu'il faut être en disponibilité de les livrer. Ça ne veut pas dire de les gagner, mais ça veut dire au moins de les livrer. C'est une revendication claire de dire personne ne touche moins de 5 000 francs à la retraite. C'est une revendication qui est claire, qui est compréhensible et qui a, je dirais, un écho de masse. Je ne sais pas si elle sera majoritaire, mais c'est comme quand on a commencé la bataille sur le salaire minimum. 4 000, hein ? Je veux dire, on a eu une lutte avec les secteurs, je dirais, les plus conservateurs, les plus institutionnalistes de la social-démocratie politique et syndicale qui disaient 4 000 fois 12. Et nous, on disait, je veux dire, et Kamad, je veux dire, on disait, non, c'est 4 000 francs fois 13. Je veux dire, et ce n'est pas pour le plaisir de faire de la surenchère gauchiste, je veux dire, dont on se fout. Je veux dire, c'est parce que 4 000 francs fois 13, c'est le mécanisme, la construction salariale que nous réclamons et c'est aussi la réponse aux conditions matérielles de vie des gens. Je veux dire, et aujourd'hui, quand on dit on arrive à la retraite, mais on arrive à la retraite pour quoi faire ? Pour entrer dans la précarité, pour entrer dans la misère, pour entrer dans la solitude, nous, on refait ça. On refait ça. Je veux dire, nous arrivons à la retraite pour pouvoir vivre et travailler librement. Ça, c'est un des grands points qu'on trouve chez Friot. Lui, il explique que justement le fait que arriver à la retraite, un travailleur ou une travailleuse soit libre de choisir ce qu'il ou elle fera, qu'il est en dehors de la subordination capitaliste qui t'empêche de choisir ce que tu produiras parce que c'est le marché, c'est les patrons, c'est le patronat qui décidera pour toi de ce qui empêche toute bifurcation écologique tant que les gens n'auront pas le pouvoir sur leur travail. Lui, il explique que c'est aussi pour ça qu'on écarte les retraités des lieux de travail. c'est pour pas donner le mauvais exemple aux employés. Oui. C'est pour pas que les employés aient un exemple de personne âgée qui peut faire un peu ce qu'elle veut et qui gagne en France avec une retraite de fonctionnaire public qui gagne parfois plus en fait que qu'est-ce que tu en penses de ça ? mais je pense que Bernard Friot invente dans le meilleur sens du terme dans le sens d'une utopie concrète et combattante. Il invente un certain nombre de réponses à une situation qui est une situation donnée. Je dirais nous ce qui nous intéresse les gens avec qui je travaille nous autres qui sommes des gens qui travaillons passablement théoriquement mais qui sommes je veux dire des militants nous on est là je veux dire comme dirait Mao on est au service du peuple je veux dire et qui n'est pas au service du peuple qui ne fait pas d'enquête mais plus qui n'est pas au service du peuple n'a pas droit à la parole. Bernard il invente un dispositif qui est qui est très très juste et je dirais aussi très séduisant mais nous ce sur quoi on va mettre l'accent et ce n'est pas du tout en contradiction avec lui je crois que c'est dans le respect de ce qu'il a pensé qui est tellement précieux pour tous c'est sur la liberté du travail sur la coopération libre sur la création nous voici à un moment où nous avons encore les moyens de faire des choses et nous créons de manière libre de manière coopérative de manière associée des choses Bernard propose de surcroît de donner une place institutionnelle dans l'entreprise à ses retraites je veux dire et il les compare c'est très juste d'ailleurs aux délégués syndicaux protection des délégués syndicaux mais comment on pourrait ne pas être d'accord avec ça c'est extrêmement séduisant c'est très beau c'est une chose qu'on peut intégrer mais pour le moment nous dans notre moment de lutte je veux dire ce que nous faisons dans ce moment de lutte c'est d'émanciper le travail du commandement capitaliste donc de donner libre cours à l'expérience libre associé et de permettre aux gens de vivre décemment décemment en sachant que je veux dire toute je dirais toute stratégie de type misérabiliste comme je veux dire les bourgeois en donnent la version dégueulasse dans l'arrosoir mais je veux dire on la rencontre aussi dans la gauche je veux dire on va s'occuper de nos frères les plus petits et les plus pauvres oui nos frères les plus petits et les plus pauvres de nos sœurs les plus petites et les plus pauvres on s'en occupe mais nous on défend une classe un bloc social c'est plus l'ancien prolétarien c'est plus large que l'actuel salarien c'est le bloc social du travail nous c'est ça qu'on défend et je veux dire le gars ou la fille qui a fait économiste ingénieur chaudronnier mécano à la fin de sa vie je veux dire il a le droit à une retraite qui est à voir avec ce qu'il a gagné oui c'est pas encore le salaire unique ou même l'abolition du salariat que nos grands-pères ou nos arrières-grands-pères nos arrières-grands-mères appelaient de leur vœu avec raison c'est un moment de la transition de la puissance de la transition vers le commun voilà oui pour ce qui est de l'abolition du salariat Friot lui dit qu'on n'est pas mûr et que anthropologiquement ben oui et que effectivement il y a des étapes à passer c'est la raison Castoriadis parle du salaire unique c'est-à-dire Friot reconnaît que dans l'attribution du salaire par niveau se jouent des contradictions qui sont des contradictions extrêmement puissantes on est dans une période où il faut regarder en arrière pour regarder en avant et voir jusqu'où est-ce que les révolutions qui nous ont précédées ont pu avancer je veux dire je ne sais pas la révolution espagnole les innovations absolument merveilleuses des anarcho-syndicalistes l'autogestion yougoslave jusqu'où avons-nous réussi à avancer et puis jusqu'où nous faut-il aller mais je veux dire avoir la conscience de jusqu'où nous faut-il aller ne doit pas nous empêcher d'avoir une compréhension lucide de quelles sont les accumulations de force qui nous permettent d'avancer jusqu'où et ça ça nous renvoie à quelque chose qui est quand même extrêmement important et ça à mon avis l'esquise bon avec l'immense talent qui est le tir mais je veux dire nous sommes dans un moment qui est marqué stratégiquement mais aussi symboliquement par la défaite de la gauche donc nous devons refonder je veux dire ce qui est le mouvement social émancipateur de la gauche et pour cela nous avons besoin à chaque avancée de réunir les conditions de la contre-hégémonie de la réforme morale je veux dire et de la puissance ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire tout le reste il faut le dire il faut l'annoncer il faut être comme les avant-gardes artistiques qui à un moment donné rompent les canons de l'esthétique et font autre chose mais nous ne pouvons pas penser que nous avons concrètement matériellement les forces politiques pour tout atteindre maintenant c'est pas vrai on l'a pas et entre autre chose parce qu'il y a au coeur même des masses populaires du bloc populaire une immense méfiance de ce que la gauche est capable de faire et puis les gens ils n'ont pas tout le temps parce que la gauche elle a fait du magnifique et du terrible qui est-ce aussi qui est-ce qui disait les idées dominantes sont celles de la classe dominante c'est Marx c'est Marx il y a un peu de ça aussi oui d'emblée si on ne mène pas la lutte c'est ça mais si on mène la lutte les choses changent autrement il n'y aura jamais eu de mouvement ouvrier il n'y aura jamais eu de mouvement plébéien il n'y aura jamais eu de mouvement d'émancipation des esclaves ni des femmes c'est parce que à un moment donné nous commençons à imaginer des choses qui ont des ouvertures différentes le point maximum d'ouverture va jusqu'à l'utopie communiste le point minimum va jusqu'à une capacité de rassemblement démocratique radical importante c'est comme ça qu'il faut travailler parce que j'ai noté quelques phrases comme ça j'ai aussi noté on a tous les deux notre petit bouquin de Bernard Friot sous les yeux lui il émet notamment une critique envers cette grande expression qu'on entend à chaque fois qu'on parle de la retraite c'est la solidarité intergénérationnelle donc ça s'inscrit dans toute sa pensée dans tout son travail est-ce que tu toi tu arriverais à m'expliquer pourquoi est-ce qu'il critique ça ben il je veux dire de manière assez évidente parce que il il critique la conception qui fait de la retraite quelque chose qui est un salaire différé et qui dit salaire différé dit des gens qui doivent payer le salaire différé donc les jeunes paieraient le salaire différé des vieux je veux dire et puis évidemment ça les révolterait parce qu'ils auraient absolument pas envie de payer le salaire des vieux et là les bourgeois arrivent et disent mais mes chéris on est fait on vous escroque je veux dire on va baisser la cotisation sociale ou on va interdire qu'on l'augmente et vous ne paierez pas pour les vieux remarquons qu'il y a ça mais il y a de l'autre côté en même temps parallèlement la conception qui veut que nous avons économisé toute notre vie et on nous paierait avec ce que nous avons économisé une retraite alors c'est une grosse contradiction elle est intéressante et puis la vision de Friot comme celle je dirais des gens qui sont sur une position de gauche de classe qui est que au fond ce qu'on envisage c'est un salaire carrière d'accord et cette rétribution elle commence en gros à 18 ans je veux dire et comprend donc le temps de formation qualification d'apport ce travail elle finit à la mort même je veux dire et donc ce qui est mis en jeu c'est une répartition de la richesse sociale ce que évidemment les bourgeois s'efforcent de taire et ce qui est présent chez Friot mais à mon avis pas suffisamment explicité c'est une des choses parce qu'il fait une oeuvre immense je veux dire il a bouleversé des tas de trucs je veux dire voilà quoi il y a des moments où il ne peut pas tout faire je veux dire et on est là et on est déjà tellement redevable de ce qu'il a fait mais je veux dire il y a une question de répartition de la richesse sociale je veux dire et le problème je sais parce qu'on l'a introduit ici dans les mouvements de défense la fonction publique on a introduit le concept qui a fait quinter les bourgeois et le conseil d'état mais qui ont été obligés de l'accepter sur la mobilisation qui est le concept de salaire carrière combien on gagne durant une carrière mais une carrière elle s'arrête où ? question politique éminemment politique elle s'arrête au moment où tu prends ta retraite officielle du travail salarié et dans ce cas là on va te rendre les avoirs et puis ce que tu as cotisé où elle va au loin et la conception que nous avons du salaire elle nous permet ça je veux dire elle bouleverse le salaire momentané et qui vient signer d'ailleurs l'effectuation d'un acte de travail comme le dit très justement Friot elle bouleverse ça et je veux dire c'est une c'est la lutte de classe c'est le mot d'ordre des italiens le salaire est politique et ça c'est même vrai dans à peu près tous les classiques socialistes je veux dire chez Marx de manière très très claire dans toute une série d'endroits y compris dans le Capitale mais je veux dire c'est c'est donc Proudhon c'est donc Rosin je veux dire c'est ce qu'est la rémunération de la force de travail c'est jamais innocent c'est pas c'est pas scientifique au sens où l'économie serait une science c'est c'est le résultat d'un profond rapport de force entre les blocs sociaux entre les classes et puis si on laissait faire les capitalistes si c'était leur mouvement qui commandait sans qu'il y ait un mouvement qui le précède qui l'accompagne qui le contraint je veux dire on crèverait de faire un bourgeoisie c'est extrêmement simple Friot il dit qu'aujourd'hui la bourgeoisie s'acharne en tout cas elle serait et on le voit on le constate tous les jours avec ce qu'on appelle l'ubérisation par exemple elle veut le retour du salaire à l'acte du salaire à la course en l'occurrence par exemple parce que selon lui il y a quelque chose de révolutionnaire il y a une étape révolutionnaire dans l'institution du contrat de travail et de la convention collective il a raison je veux dire il a raison les conditions de stabilisation de la vente de la force de travail et de l'exercice de cette force de travail par le capital je veux dire sont le résultat de la lutte des classes du rapport de force il y a eu dans notre histoire et pas seulement en Europe ou aux Etats-Unis mais partout il y a une lutte que livrent les gens qui sont au travail pour obtenir un certain nombre de garanties et de conditions de vie je veux dire et ils le font en profitant au bon sens du terme de la force matérielle qu'ils incarnent alors on sait bien aujourd'hui que cette force matérielle à elle seule ne suffit pas si elle ne s'organise pas si elle ne se donne pas la forme de l'organisation des travailleurs et des travailleuses avec ces garanties de stabilité je veux dire de mémoire de moyens mis ensemble etc je veux dire mais c'est un élément qui est clé et le mouvement ce qu'on appelait le mouvement ouvrier a livré des batailles infinies pour arriver à cette stabilisation à cette mise en garantie de la force de travail et je veux dire c'est quelque chose qui est très insupportable pour le capital le capital il a des figures je ne sais pas quand on regarde par exemple la figure du travailleur concentrationnaire il y a des moments où le rêve du capital qu'il soit privé mixte ou d'état est de pouvoir prendre et jeter comme un kleenex la force de travail ne jamais payer que ce qui est strictement fait je veux dire et le payer à un niveau de rétribution qui fait que parfois les gens meurent de faim ce n'est pas une figure de style les capitalistes si on les laisse faire les gens meurent de faim ça me fait penser à la réponse de Friot quand il a une ou un journaliste devant lui qui lui dit mais avec votre salaire à la qualification personnelle les gens ils n'auront plus envie de travailler lui il leur fait voir que c'est ce qu'on disait à une époque sur l'abolition de l'esclavage ah mais si on abolit l'esclavage qui va qui va travailler qui va faire nos sales besoines et qu'aujourd'hui on dit la même chose en gros du contrat de travail salarié sous subordination capitaliste et je trouve ça super fort de dire mais vous vous rendez compte les esclavagistes disaient la même chose et les bourgeois disaient la même chose du travail des enfants je veux dire exactement la même chose mais ce que je veux dire c'est le problème de la mise au travail et de ce qu'on arrache aux gens c'est pas notre problème moi c'est pas mon problème comment on gère le capitalisme c'est pas mon problème moi j'ai pas choisi de devenir entrepreneur ou politicien je veux dire moi j'ai choisi de de faire ma vie aux côtés des travailleuses des travailleurs des dominés je veux dire et c'est ça qui m'engage je veux dire maintenant soyons je dirais un peu cyniques et lucides jusqu'au bout pas envie de travailler je veux dire mais c'est mais d'abord les gens deviennent malades d'être exclus de cette socialisation perverse qu'elles travaillent sous domination capitaliste mais socialisation en dernière en dernière instance et puis je veux dire il y a une une course entre les capitalistes et nous nous pour construire la puissance du prolétariat les capitalistes pour mettre au travail comme force travail subordonnée je veux dire voilà c'est c'est comme ça je veux dire et puis les capitalistes comme je disais si on les laisse faire ils peuvent faire crever de point des gens et nous notre problème c'est d'accroître notre puissance et les passions joyeuses dont elle est porteuse Frio il il tient souvent à rappeler que les personnes qui sont aussi hors du salariat dans le sens où elles sont elles se sont mis en indépendant ou en indépendante elles sont tout aussi soumises à la subordination capitaliste et parfois sans s'en rendre compte et qui a une forme d'aliénation aujourd'hui donc bon il fait le constat qu'on est dans un moment je sais pas s'il a raison empiriquement pareil j'ai l'impression que dans mon entourage ça se vérifie on est dans un moment où on se rend compte que anthropologiquement et écologiquement il y a des choses qui sont plus possibles dans le travail salarié qui nous est proposé par le capital aujourd'hui il y a des gens qui en réponse vont se dire ah bah moi je vais monter ma boîte qui aura une mission vertueuse et vous voyez c'est possible de faire ça dans le système alors que non mais le problème qu'on a avec appelons ça la condition ubérisée du travail c'est que ce que le capital et d'ailleurs l'état en tant que capitaliste collectif c'est-à-dire ou en tant qu'institution répondant un certain nombre de besoins généraux mais dominé en dernière instance par les besoins du capital pour être un peu un peu précis un peu pédant c'est-à-dire ce que veulent les gens qui commandent ce n'est évidemment pas de supprimer la condition salariée porteuse de subordination c'est de porter la subordination au-delà de la condition salariale assez simplement alors je veux dire ici on le voit parce qu'on a on commence à avoir des secteurs de copines de copains de camarades où les gens se sont pseudomis à leur compte et puis on voit que leur compte c'est pas du tout ça ce que le capital cherche c'est à rompre tous les conquis politiques et sociaux du salaire c'est ça qu'ils cherchent après les gens ils pensent que en faisant ceci d'ailleurs il y a des mouvements sociaux énormes en ce sens les grandes désertions du travail les grands départs les gens qui changent on ne sait pas où ils sont tout ça est vrai tout ça est vrai mais ce que les gens pensent c'est pouvoir trouver des interstices qui leur permettent d'échapper un peu au système moi je pense que c'est faux mais on n'est pas ici pour donner des leçons aux gens quelqu'un qui essaye de de négocier de travailler avec sa force de travail pour éviter la subordination capitaliste ou la réduire du moment qu'il ne devient pas lui-même un élément de la reproduction élargique du système parce que ça c'est autre chose d'accord souvent ce qui va se passer c'est que ils vont assez vite s'en prendre à une forme d'état social à cause d'état à cause de la bureaucratie il y a une forme d'idéologie peut-être petite bourgeoise si on doit l'appeler comme ça qui se forme assez vite souvent chez ces gens-là et puis ces gens-là entrent dans un sous-rapport salarié de rémunération du travail qui est extrêmement lié à des choses qui sont des choses de précarisation puissante mais c'est pas une fatalité ce que je veux dire c'est qu'on peut toujours offrir je veux dire aux gens qui choisissent de rompre avec le salariat capitaliste traditionnel des éléments qui sont des éléments qui à leur tour les sécurisent mais je veux dire le problème c'est la question le problème de la reproduction et de la fuite du système je veux dire parce que le système il travaille de manière extrêmement perverse extrêmement perverse et donc je veux dire en gros on te donne ceci mais tu deviens entrepreneur tu prends des gens etc donc je veux dire nous mon avis la politique que nous que nous incarnons et que nous incarnons notamment dans les mouvements sociaux et dans les syndicats puisque les institutions c'est peu dire nous indiffèrent je veux dire c'est de prendre position de prendre base sur tout ce que sont les positions dominées je veux dire où y a-t-il contradiction mais c'est ce qui est en train de se passer avec les paysans aujourd'hui les paysans ont été en grande partie dans la majeure partie de leur histoire de droite je veux dire et ils sont aujourd'hui vendus maltraités mais comme l'étaient leurs très lointains ancêtres au Moyen-Âge je veux dire et donc ils se révoltent je veux dire devons-nous appuyer cette révolte mais naturellement naturellement je veux dire c'est un mouvement qui sans doute est un peu moins moins déterminé socialement que ne l'étaient par exemple les gilets jaunes mais nous devons l'appuyer mais nous ne devons pas l'appuyer à toutes les conditions que l'on voudra c'est-à-dire il faut qu'on ait le droit d'asservir les ouvriers agricoles non je veux dire il faut appuyer ce mouvement dans ce qu'il nous permet d'avancer et dans ce qu'il leur permet d'avancer aussi voilà mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça ce que j'ai trouvé intéressant sans malheureusement être au courant de tout le déroulement de ces contestations au travers de l'Europe c'est que c'était des mouvements j'ai l'impression qui venaient vraiment de la base enfin de certaines bases en dehors par exemple en France j'ai l'impression que la FNSEA n'était pas du tout raccord au départ évidemment et d'ailleurs elle a mis un elle court elle court elle a mis un certain temps à rattraper le mouvement pour vite vite sauver les meubles parce qu'elle a tout intérêt à ce que ce mouvement ne se conscientise pas trop et puis vu qu'on parle de Friot toi dis pas qu'on en est là je sais pas où en sont les consciences à ce niveau là mais t'as dû en entendre parler de c'est une revendication de la Confédération Paysanne ça arrive en Suisse moi j'ai parlé de la sécurité sociale de l'alimentation je sais qu'en Suisse il y a des groupes qui commencent à discuter de ça on a des copains et des copines qui sont à Genève et qui travaillent sur ça moi ça m'intéresse vraiment beaucoup je pense que c'est compliqué à mettre en place à imaginer mais je... c'est pas beaucoup plus compliqué que quand on a mis en place les cantines dans les écoles pour les enfants moi quand j'étais petit on avait un verre de lait à la cantine de l'école qui était fait d'ailleurs sur la base de lait en poudre c'est très intéressant je veux dire donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça je veux dire la sécurité ce que la sécurité sociale alimentaire nous dit c'est combien les choses sont au fond politiques et combien les choses sont question de répartition de la richesse de répartition du pouvoir de répartition du capital culturel du discours autorisé parce que si on y pense bien c'est tout à fait raisonnable je veux dire dire on assure à la population et aux producteurs je veux dire et partant par une politique de prix et de conditions de production aux producteurs on assure à tout le monde de quoi pouvoir vivre de son travail je veux dire et de l'autre côté d'être nourri convenablement c'est complètement raisonnable dans un monde où on déborde de gens qui sont obèses où les paysans se suicident parce que je veux dire rien n'est plus comment je dirais rien n'est plus raisonnable rien n'est plus facilement ressenti y compris comme un devoir moral envers les autres êtres humains je veux dire mais la question qu'il faut retourner et c'est pourquoi ça a du mal et pourquoi on va avoir tant de mal pourquoi on va avoir tant de mal grâce à ça il faut répondre à ça parce que ça ça nous indique bien comment des choses qui nous semblent évidentes je veux dire le système se donne la possibilité de les détruire de les ébranler de les attaquer à commencer par par exemple ah mais on va nous imposer ce qu'on va manger comme si aujourd'hui on ne nous imposait pas ce qu'on va manger parce que il y aurait une partie du salaire qui serait marquée auprès de producteurs conventionnés par exemple etc et c'est vrai qu'on voit déjà des discours aliénants débarquer en disant effectivement on vous empêche de consommer comme vous voulez par exemple sans parler de ah c'est une nouvelle assurance sociale comment est-ce qu'on la finance etc alors que ce seront des choses qu'on pourra répondre avec grande facilité oui si on est assez radical avec grande facilité parce que je veux dire c'est une nouvelle assurance sociale oui ça l'est comment sera-t-elle financée par la cotisation sociale et la répartition des richesses et puis va-t-on nous empêcher de consommer ce qu'on veut pas plus que raisonnablement c'est-à-dire les bourgeois aujourd'hui ils disent ah ouais mais il y a des gens ils ont une mauvaise hygiène de vie ils mangent mal donc on va découvrir moins du point de vue assurantiel pour la maladie et puis ils ont je veux dire donc la bataille hégémonie contre hégémonie elle est là je veux dire non les gens vont pas être obligés de manger à la cantine est-ce qu'il y aura à la cantine comme autant d'envers au diable non les gens ils auront un choix je veux dire ils seront à bouffer ou ils iront bouffer ici ou ils iront bouffer là je veux dire mais on va fixer je veux dire à la question de l'alimentation un droit et un certain nombre de conditions parce que maintenant je veux dire il y a des droits mais qui sont pour les plus puissants et des conditions qui sont dictées par eux je veux dire c'est je ne sais pas comment dire c'est horriblement simple c'est horriblement simple est-ce qu'on a besoin de pouvoir manger sainement oui est-ce qu'on peut bouffer n'importe quoi je veux dire quitte à s'en rendre malade et bien il faut discuter c'est une question sociale parce que si tu te rends malade à force de bouffer de la merde c'est nous tous qui te vont payer ensuite pour toi du côté des producteurs est-ce qu'on peut demander à ce que les producteurs puissent vivre de leur travail par exemple absolument et dans des conditions vertueuses pour l'environnement c'est la même chose que la retraite est-ce que les gens qui sont paysans moi je connais j'ai j'ai quelques copains bon maintenant ils sont à la retraite à la confédération paysanne j'ai un certain nombre de copains en Espagne dans le milieu paysan la question que les paysans ont le droit de vivre de leur travail je veux dire ça me semble être une question mais toutes les personnes qui travaillent ont le droit de vivre de leur travail c'est la c'est une base pour nous je veux dire les bourgeois ils le négocient ils le discutent ils le mégotent mais pas pour nous pas pour nous je veux dire pas pour nous la femme qui met de manière d'ailleurs injuste et qu'il faudra radicalement changer mais qui met une grande partie de sa vie à s'occuper des autres à s'occuper des enfants je veux dire est-ce qu'elle a le droit d'être payée oui je veux dire est-ce qu'elle a le droit à une retraite oui je veux dire voilà et puis le reste je ne sais pas ils peuvent venir se gratter c'est une position de classe je veux dire et la position de classe implique qu'on avance sûrement par bloc successif ou par bloc parallèle vers le fait que le plus grand nombre possible de choses soit socialisé le transport l'alimentation le logement voilà je veux dire on arrache progressivement tout ce qu'on peut le vieux Proudhon il avait vu ça de mieux que d'autres même s'il était je veux dire assez radicalement opposé à l'émancipation des femmes imbéciles qu'il était mais pour certaines choses il était d'une d'une très grande intelligence pour rester pour rester sur cette socialisation ce qu'on appelle la sécurité sociale en France qui est un des points de départ je pense de la réflexion de Friot enfin je pense c'est clair on en est loin en Suisse de la sécurité sociale très loin mais parce que nous n'avons je dirais jamais eu historiquement l'occasion de pouvoir l'imposer je veux dire je reviens à la défaite de septembre de je veux dire on peut faire le tour du problème comme on veut quand dans un moment donné je veux dire une société à 80% des gens qui votent alors on dit il y a des gens qui ne pouvaient pas voter c'est juste mais je veux dire là en termes de décision en termes de politique telle qu'elle est effectivement là on perd et on n'arrive pas dans la rue dans le mouvement à arracher autre chose je veux dire il faut bien se dire que la conscience des gens et les marquer à ce moment là par des orientations par des choix qui ne sont pas les nôtres et à partir de là je veux dire le problème il est on se résigne ou on se lance pour essayer de faire changer les choses si on se résigne pas difficile chacun fait ce qu'il veut je veux dire les poètes poétisent les artistes artistisent puis ceux qui sont devenus totalement mauvais ils font du pognon peu importe mais si on décide que non si on décide qu'on se bat je veux dire il faut trouver le chemin et le chemin il est fait par la capacité à discerner et accumuler les batailles ici ici quand on les a arrêtés dans leur tentative de faire reculer gravement les conditions de la caisse publique on s'est battu on s'est battu on n'est pas resté prisonnier de l'échec de 72 parce qu'alors on ne se serait pas battu on l'aurait ploré et même chose par exemple quand quand M. Maillard a fait passer avec en coalition avec Broulis l'impôt la réforme fiscale qui avantageait les entreprises on a perdu je veux dire c'était un désastre terrible quoi on a perdu c'était 83% et nous 17% mais au niveau fédéral cette votation a été perdue pour c'est intéressant mais surtout je veux dire nous avons posé un certain nombre de choses qui disaient sur le champ culturel sur le champ de la réforme morale comme dirait Gramsci des messages qui étaient extrêmement importants ouais on était minoritaire ok mais je veux dire nous on n'est pas je veux dire on est minoritaire et puis depuis la minorité on part à la conquête des majorités c'est vieux c'est vieux comme le mouvement pour les bébés avant même le mouvement pour les dars j'avais une question peut-être plus personnelle pour toi j'avais lu un article qui te décrivait je crois comme non marxiste ou n'aimant pas le marxisme est-ce que c'est c'est juste comment c'est possible de dire ça si aujourd'hui t'es prêt à lire Friot à en faire une lecture critique et à dire que c'est quand même intéressant ce que dit ce monsieur non mais moi je suis comme comme Karl Korsch je pense que la pensée communiste elle est à l'interruption dans le chevauchement de diverses traditions dont la tradition marxiste qu'on peut d'ailleurs pas dire en fait parce qu'il n'y a pas de je veux dire il y a une oeuvre de Marx elle est traversée par de très puissantes contradictions c'est une oeuvre féconde mais il n'y aurait pas d'oeuvre de Marx aussi féconde si on n'y intégrait pas par exemple l'interrogation fondamentale bakouninienne je veux dire alors que Bakounine était un cinglé pervers qui n'arrivait jamais à finir un article je veux dire voilà et il n'y a pas de il n'y a pas de de construction de la politique du mouvement ouvrier si par exemple on ne l'interroge pas depuis Rosa Luxembourg et les syndicalistes révolutionnaires je veux dire et donc la tradition imbécile qui consisterait pour chaque chose à aller sortir des citations de Marx versus des citations de Lénine quand j'étais jeune homme et puis à les aligner en espérant y trouver le cheminement absolument sûr de la vérité est une imbécilité mais moi je suis je dirais j'ai travaillé sur Marx comme tout le monde je me suis efforcé de le faire un peu sérieusement je ne sais pas je l'ai fait essentiellement à partir des ouvertures que que nous a donné Corche qui était je veux dire vraiment quelqu'un d'extrêmement ouais intéressant innovateur fécond je veux dire mais ça comme il le dit lui-même très bien je veux dire ça ça nous interdit pas d'aller chercher parmi tous les gens les collectifs les mouvements les théoriciens qui ont tenté de changer le monde d'aller chercher notre bien et puis Bernard Friot lui-même je veux dire ce qu'il dit est d'une hétérodoxie mais ça vaut aussi je veux dire mais c'est beaucoup plus clair pour Friot parce que lui il prend à bras le corps un problème et puis je veux dire là-dessus il donne des éléments d'analyse et d'indication qui sont complètement pertinents donc je veux dire évidemment je veux dire il cherche le déjà-là communiste comme plein de gens l'ont cherché ou ont essayé de réaliser et puis je veux dire qu'est-ce qu'on s'en fout il faut il faut être marxiste il faut être un fidèle de l'anti-du-ring ou bien je ne sais pas moi et puis il faut être marxiste moi je ne suis pas marxiste moi je suis communiste je veux dire je ne suis pas Bakoumini je ne suis pas marxiste je ne suis pas luxembourgiste je suis communiste je veux dire et sur le terrain d'avis je suis un syndicaliste révolutionnaire voilà c'est tout le reste pas très intéressant après on bosse voilà on bosse moi dans ma ma première cellule où j'étais quand nous avons été exclus des jeunesses communistes on lisait les principes élémentaires de la philosophie de Pulitzer et puis après il y a un copain qui avait lu Wilhelm Reich et il avait la fonction de l'orgasme en anglais et il nous en traduisait des bouts et nous invitait en discuter évidemment on ne comprenait rien j'ai pas eu droit à ça strictement mais voilà je veux dire on a fait le chemin qu'on a pu peut-être dernière question je t'ai pris du temps je suis navré mais en fait c'était tellement intéressant de parler non non tu ne m'as pas pris comme ça entre camarades mais avant de venir te voir parce que là on est à Lausanne moi je suis j'habite à Genève donc j'ai fait un petit trajet vraiment j'ai fait de la route pour venir te voir je suis en train de préparer aussi un article sur le droit de manifester je sais que toi c'est quelque chose qui te tient à coeur comme beaucoup de gens de notre camp c'est la rue et ce qu'on peut y faire et aujourd'hui il y a quand même des choses très très inquiétantes je ne sais pas si toi au cours de ta de ta vie tu as déjà vu des périodes aussi inquiétantes ou pas à ce niveau là donc moi juste pour poser le contact j'ai discuté un peu avec des gens d'Amnesty qui ont lancé une campagne il y a à peu près une année sur ce droit de manifester au niveau international et qui dit clairement que la Suisse viole le droit international sur plusieurs plans au niveau du régime d'autorisation sans parler des pratiques policières etc etc puis là avec les mobilisations ces derniers mois pour la Palestine on a vu on voit des choses qui sont très très spéciales pour le dire comme ça tu sais que tu parles d'intégration aussi quand on pense aux années 70 à cette initiative du parti du travail sur la VS des syndicats et la social-démocratie intégrée à l'état bourgeois là on dirait qu'on nous laisse même plus de moins en moins le choix c'est on doit on doit faire par les outils démocratiques qu'on nous impose et qu'on a de moins en moins le droit de faire autre chose en fait je ne sais pas ce que tu en penses mais naturellement qu'on a un contexte nouveau je veux dire avec un durcissement extrêmement important du système et les derniers éléments on est dans la manière dont ils essayent de censurer le mouvement de solidarité avec la Palestine et toute critique aussi respectueuse soit-elle du peuple israélien et du peuple juif ils essayent de faire taire toute critique de l'état sioniste donc oui mais en même temps je veux dire cette brutalité de la domination de classe c'est une constante dans ce pays c'est une constante c'est pas de maintenant on a tous eu nos fiches on a tous eu nos copines et nos copains fichés on sait on sait comment le système le système travaillait par contre ce que je crois très fondamentalement c'est que nous ne pouvons pas faire une vraie politique d'émancipation sans résoudre notre position face à la question démocratique et je pense que celle qui a été la plus clairvoyante là c'est Rosa je veux dire et je pense que cette cette question de la démocratie et de l'auto-institution des sociétés c'est un problème qui se pose naturellement aux gauches autoritaires et aux gens qui sont je veux dire ou qui s'estiment un petit point à notre hérité délimine mais c'est aussi quelque chose qui se pose très fortement aux anarchistes très très fort donc je veux dire ce que j'ai envie de répondre à ta question c'est est-ce que nous sommes capables dans ce pays de poser réellement la question de la dimension démocratique qui nous permet de parcourir infiniment de choses qui nous permet de regrouper infiniment de choses et je veux dire tu vois bien que c'est la contradiction face à la démocratie qui empêche que le front démocratique radical puisse se construire je veux dire c'est 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 quelque chose qui est absolument terrible je veux dire je disais il y a l'histoire de la gauche il y a les monstres que nous sommes parvenus à produire dans notre propre histoire il y a aussi l'incapacité des gens qui s'opposaient à ça à vaincre et aujourd'hui on voit bien que par exemple c'est particulièrement flagrant dans la question palestinienne je veux dire est-ce que le peuple palestinien a le droit de résister y compris les armes à la main oui je ne sais pas oui mais est-ce que je veux dire ceci justifie le fait que le 7 octobre il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est absolument innommable pour nous absolument innommable et il ne s'agit pas de dire les 25 000 morts palestiniens pèseraient-ils moins que les non il s'agit de dire nous en tant que gauche internationaliste respectueuse du peuple est-ce que nous pouvons je veux dire quelle est la position que nous pouvons prendre au milieu de ça et c'est à mon avis une des choses qui qui affaiblit notre notre capacité de de construire je veux dire cette instance de défense de la de la démocratie comme élément social comme élément des droits fondamentaux comme prolongement du bill of rights je veux dire et c'est ça je veux dire si nous ne parvenons pas à réintégrer ça dans notre ADN politique comme le faisaient avant nous les gens au 19ème siècle les chartistes anglais le mouvement français les barricadiers de juin 48 avant la commune la commune elle-même est-ce que nous sommes capables d'être novateur et de rassembler les forces sociales à partir de là moi je crois que oui mais évidemment on ne peut pas on ne peut pas commencer je veux dire ni à suivre les conneries des indigénistes ni à suivre il faut une position universaliste communiste garante de la démocratie et ça va nous donner l'occasion de rassembler des forces qui sont absolument énormes mais on ne peut pas en même temps dire ah oui des droits ici mais là pas de droits parce que je ne sais pas ils n'ont pas la bonne couleur de peau ils ne sont pas assez bronzés je veux dire toutes ces choses qui sont étrangères à ce que nous sommes et qui sont étrangères j'ai compris au mouvement d'émancipation parce que je veux dire Boutelja ne représente pas ce qu'a été le mouvement d'émancipation des maghrébins des algériens ce qu'a été l'étoile nord-africaine pas du tout ces gens-là ils sont étrangers y compris à la lutte de ces peuples coloniaux je veux dire et donc je veux dire il faut qu'on travaille avec ça il y a un problème de démocratie la démocratie elle est en danger y compris dans sa forme minimum comme les espaces de parole qui demeurent dans l'oligarchie libérale comme dirait Casto je veux dire et si si nous ne parvenons pas à voir une politique qui intègre ça on est cuit moi je dis souvent au copain du PDT ici mais vous vous voulez qu'est-ce que vous voulez convaincre les gens d'ici qu'il est légitime qu'à Cuba un régime décide de ce qu'on peut voir ou pas au cinéma de ce qu'on peut lire ou pas de ce qu'on peut dire ou pas vous ne pouvez pas je veux dire vous tuez la gauche si vous faites tu vois ce que je veux dire tout à fait je vois ce que tu veux dire c'est ça la contradiction c'est aussi pour être désirable aujourd'hui tu ne peux pas restreindre ce que le libéralisme a pu faire comme avancé et tu ne peux pas en être le miroir non tu vois tu ne peux pas en être le miroir si tu fais ça tu es cuit tu es cuit je veux dire on est mort enfin je veux dire et mais ça je dis aussi au copain au copain un art souvent je veux dire parce que je veux dire nous devons résoudre non pas le problème mais au moins le problème de la proposition que nous faisons sur l'institution de la société tu ne peux pas tu ne peux pas arriver et dire on ne règle pas la question des droits collectifs par exemple je veux dire tu ne peux pas tu ne peux pas c'est une vieille polémique qu'ont pris chez les anarchistes d'ailleurs il suffit de lire la littérature la fin du 19ème mais mais quand quand Rosa dit attention les Bolch vous êtes en train de faire une série de conneries c'est la liberté c'est la liberté de ceux qui pensent autrement il ne faut pas je veux dire ni atteindre la démocratie soviétique ni fermer le parlement ça m'est extrêmement étranger mais je veux dire je réfléchis avec ça tu fais une révolution dans un pays où 80% des gens sont des paysans je veux dire les paysans ceux qu'ils votent quand ils votent c'est socialistes révolutionnaires tu fais quoi tu les fais taire tu les massacres tu arrives pour leur piquer l'excédent de récolte sous prétexte qu'ils ont des attitudes qui sont dégueulasses mais toi même tu as quelle attitude ces questions là il faut les il faut les les résoudre je veux dire et s'il faut aller plus lentement on va plus lentement tu vois ce que je veux dire ça prendra le temps qu'il faut ça prendra le temps qu'il faut ça prendra le temps que les gens soient en position de désir face à la transformation sociale c'est ça c'est la grande leçon de rose ça prendra le temps qu'il faudra pour que ça monte c'est assez simple à moins que tu aies quelque chose à ajouter parce que le sujet de départ c'était le petit bouquin de Bernard Friot prenons le pouvoir sur nos retraites c'était pour ça que j'étais venu parce que c'est la grande question et puis j'ai pas pu m'empêcher de déborder sur d'autres sujets est-ce que toi t'as envie de terminer sur quelque chose sur ce livre je veux dire une seule chose qui me semble absolument décisive sur enfin deux choses d'abord il y a un déjà là communiste alors peu importe qu'il ne soit pas ici et qu'il soit en France il y a un déjà là communiste comme dans les tréfonds de la culture dans l'état espagnol il y a un déjà là communiste de tout le travail de socialisation de collectivisation qu'ont fait les anarcho-syndicalistes et une partie socialiste de gauche d'ailleurs si nous parcourons nos histoires nous avons toujours des déjà là communistes ça c'est la première des choses et la deuxième des choses c'est avec la capacité de chevaucher les médiations c'est-à-dire y compris la médiation du salariat cette tâche absolument nécessaire toujours à reprendre qui est la libération du travail contre le commandement capitaliste et contre la valorisation ça c'est un élément qui est également clé et Friot là-dessus dit quelque chose qui rond avec les conceptions victimaires je veux dire et il dit nous sommes les acteurs de notre propre histoire on bouge dans notre histoire alors on peut gagner on peut perdre on peut être plus con moins con on peut choisir de faire le chemin qu'Ambroise croisa faire en bouclant sûrement sa gueule aux séances du bureau politique qu'en Pérore Thorez je veux dire ou on peut choisir d'être monade qui qui reste fidèle au syndicalisme en révolutionnaire toute sa vie et qui est un exemple je veux dire voilà on est là on on marche avec ce ce que nous faisons comme mouvement réel je veux dire et moi en tout cas je suis infiniment reconnu pour un Friot de nous avoir restitué ça tu vois contre les régulationnistes qui disent au fond vous êtes que des méta-objets je veux dire ça il l'a fait et tu mesures bien la hauteur qu'il a y compris par rapport à des gens comme Mélenchon comme Jigy voilà il est il nous a restitué cette cette capacité que nous avions à faire l'histoire et ça c'est on lui en est redevable et ce petit livre le dit de manière très simple et très concentrée très résumée ce petit livre il est absolument marquable ouais ça fait à peine plus de 100 pages ouais et on vous le conseille il est petit alors oui il faut que tout le monde le lise et que tout le monde pense c'est à dire pas que tout le monde le lise et le répète d'une manière qui je dirais inutile puisqu'il est déjà il faut plus je me pense c'était justement pour y penser que je suis venu le voir et je suis pas déçu mais merci merci Aristide Pedratza Sous-titrage ST' 501